Colby Covington, il semble être le prochain en lice pour un title shot dans la catégorie Walter Waite contre Leon Edwards. C'est pas moi qui le dit, c'est l'UFC en fait. Le simple fait de l'avoir placé en combattant, en remplaçant en cas de... Comment dire ? Au cas où l'un des deux combattants ne pouvait pas combattre samedi dernier, l'UFC a clairement placé Colby comme le prochain en lice. Que ce soit de le faire se peser, que ce soit de le faire participer aux interviews post-fight et le fait d'être présent à la fin du combat de Leon Edwards contre Camaro Haussmann. On a clairement une volonté de l'UFC de le placer comme le prochain title shot. Et ce d'ailleurs, la question a été posée et visiblement Leon Edwards a répondu non. C'est quand même une décision qui fait polémique et qui est très étrange parce que Colby Covington, aujourd'hui, il revient de deux défaites contre Camaro Haussmann, une victoire contre Mazidal qui lui-même revient de deux défaites contre Camaro Haussmann. Et on peut beaucoup se poser la question de la légitimité de sous title shot. Et c'est très compréhensible. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la division, elle manque de superstars. Les superstars sont soit partis, soit sont des vieux comme Maz Vidal et Covington. Et entre Maz Vidal et Covington, celui qui est le plus légitime à la limite, c'est Covington. Leon Edwards apparemment a dit qu'il ne signerait pas le combat. Mais ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. On ne sait pas s'il tiendra sa parole. Mais en réalité, d'un point de vue économique, Edouard, il est là pour faire du fric. Edouard, il est devenu champion. Il a passé des années à s'entraîner gratos. Ça ne combatte pour rien du tout. Maintenant qu'il est champion et qu'il peut faire des sous, il veut un PPV qui fasse du fric. Donc, clairement, d'ailleurs, il a dit qu'il accepterait de faire Conor McGregor parce qu'il sait que ça lui fera beaucoup d'argent. Est-ce qu'il est plus légitime que Covington ? Je ne pense pas, non. Mais voilà, aujourd'hui, il a déjà fait deux combats, une défense. Si tu regardes, en moyenne, il n'aura pas non plus dix prochains combats en tant que champion. Déjà, s'il a cinq défenses de titres dans cette division avec les lutteurs qu'il y a, c'est vraiment pas mal. Donc, il a intérêt à ce que chaque combat compte pour encaisser un maximum de thunes. Donc, aujourd'hui, ce qu'il lui faut, c'est un PPV qui ramène. Il y a qui ? Il y a Covington, Masvidal, McGregor. McGregor, tout le monde sait que ça ramènerait beaucoup d'argent. En plus, il serait très content d'être contre un striker. Mais tout le monde sait que ça fera trop de scandale. Masvidal, clairement, il n'a pas sa place là. Sauf s'il bat Burns. S'il bat Burns dans trois semaines à l'UFC Miami, on peut voir Masvidal contre un contender. Parce que pour le coup, Burns est un contender très sérieux. Alors, bon, qui il y a d'autres ? Ok, il y a Belal Muhammad qui serait, on peut dire, légitime depuis sa victoire contre Sean Brady qui était aussi impressionnante et qui a montré un nouveau visage. Mais moi, je pense qu'à mon sens, Muhammad, il manque énormément de star power. Ce n'est pas quelqu'un qui va ramener des vues. Ce n'est vraiment pas quelqu'un qui va vendre un PPV. Et en plus de ça, même si son dernier combat a été impressionnant, il a besoin, je pense, d'au moins un ou deux combats où il montre son nouveau style qui intéresse et de se rendre intéressant aux yeux des fans. Pour moi, même si Belal Muhammad est quelque part, comment dire, il est méritant, je ne ne dirais pas non plus que ce soit la volonté. Enfin, ce ne sera certainement pas la volonté de l'UFC de le mettre là. Ce ne sera probablement pas la volonté de Leon Edwards qui voudra de préférence un striker. Pour moi, la seule autre personne qui a du sens, si on sort des considérations, superstar, etc., si on met Covington et Maz Vidal hors de l'équation, la personne qui a du sens et qui ferait un bon combat, c'est Burns. Burns, Gilbert Burns, il nous a montré un magnifique combat contre Kamzad Shimaev. D'ailleurs, Shimaev, arrêtez de le mentionner. Il y en a qui le mentionnent. Shimaev, il est parti pour middleweight. C'est bon, il est hors de l'équation. Même si j'aurais adoré voir Shimaev contre Ousmane, il est hors de l'équation. Il va partir dans la catégorie supérieure. Donc, dommage, ce sera plein de combats qu'on ne verra pas, mais c'est comme ça. Donc, Gilbert Burns, moi, à mon sens, c'est le meilleur combat. C'est un bon striker. Il pourra peut-être rester striker, mais il a ce qu'il faut au sol. Et on sait qu'il est là pour un combat. Et même s'il n'a pas forcément le star power, il a le palmarès. On sait qu'il a eu des beaux combats. Les gens se souviennent de lui, la foule casual. Parce qu'il faut penser à ça. Il faut penser aux casuals. Il faut penser aux gens qui vont aller payer les pay-per-views. Ce n'est pas toi qui va le payer, le hardcore. Parce qu'on sait que tu streams. Moi aussi, je stream. Non, moi, je ne stream pas. J'achète les pay-per-views. Les gens qui streament l'UFC, ils s'en battent les couilles. Les gens comme toi, comme moi, ils s'en battent les couilles. Ils veulent des gens qui achètent. Les gens qui achètent, ils n'achètent pas pour Belal Mouhamad. Ils achètent pour Mas Vidal. Ils achètent pour Covington. Et je pense qu'ils connaissent Burns grâce au combat contre Haussmann, grâce au combat contre Shimaev qui était sur une carte PPV. Pour moi, lui, il a grave du sens. Mais si tu regardes la division, en fait, elle s'est reposée sur des superstars qui sont soit un peu partis à la retraite, soit devenus obsolètes. Il y a quoi comme Maud Granon dans la division aujourd'hui dans le top 10 ? Il y a Stephen Thompson. Même s'il serait un bon combat pour Edwards, on ne peut pas le mettre en contention pour le titre. Donc, je pense que Colby Covington, pour l'instant, en termes de superstars, etc., c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour à la fois ramener beaucoup de blé à Edwards et faire vendre un gros PPV et être sur le title shot. Mais c'est clair que Colby Covington, aujourd'hui, n'a battu personne. Personne, je crois, si on regarde. Dans l'actuel top 10, il n'a battu personne. Je le regarde actuellement. Alors, les gens qui parlent de Shavkat, Rakmonov, Shavkat, ils ont montré un magnifique combat. C'est quelqu'un, voilà, 17-0, on sait qu'il est en train de monter. Il est sur le radar de tous les vrais fans depuis un moment. Mais c'est encore personne. C'est encore personne aux yeux du grand public. Et je pense qu'il a besoin d'un ou deux magnifiques combats comme celui-là qui vont mettre son nom dans la bouche des gens parce que ça ne va pas être sa personnalité. Il parle à peine anglais. Très simple, très timide. Mais s'il nous fait deux autres combats comme celui qu'il vient de faire il y a quelques semaines, là, je pense que lui, on peut prétendre un title shot. À mon sens, Colby Covington, en réalité, même si c'est un gros draw en termes d'argent, il va ramener beaucoup d'argent, c'est un énorme danger pour Léon Edwards. Il ne va pas faire la même chose qu'Ousmane. Ousmane, il met un coup, voilà, Colby Covington, il va avancer, il ne va pas s'arrêter d'avancer. Il va mettre un, deux coups, shooter pour un take down, même pas forcément t'emmener au sol, juste te déstabiliser, remettre des coups, remonter, redescendre, changer de niveau à chaque fois. Je pense que pour Léon Edwards, il en a conscience, c'est un match-up qui est beaucoup plus dur. Du coup, là, ce serait peut-être enfin la chance pour Colby Covington de saisir son titre. Mais en tout cas, dans deux semaines, on a Masvidal contre Burns. Bon, à 90%, c'est Burns qui gagne. Et potentiellement, moi, le seul autre combat que je vois et qui a du sens, justement, c'est Burns contre Léon Edwards. Si on ne prend pas en compte la star power. Mais moi, ce que je trouve super intéressant aussi, maintenant, c'est Ousmane. On va pouvoir le voir se battre contre des forces montantes et plus contre des gens qui sont déjà là, comme Covington et Masvidal. Quand même, sur ses défenses de titre, il a fait Covington deux fois, Masvidal deux fois, Burns une fois et Edwards une fois, je crois. Donc, voilà. Au final, il n'y a pas beaucoup de monde qui a tourné avec Ousmane et ça va être super intéressant. Alors, il y a un combat qu'on ne verra jamais que je voulais voir, c'était Ousmane contre Chimaev. Mais voilà. Donc, Ousmane, quel serait son prochain combat ? Alors là, c'est dur à dire parce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit parti pour un moment parce que c'était quand même un champion très actif. Et je pense que là, il a peut-être envie de lâcher un peu du lest et de se reposer. Donc, c'est dur à dire contre qui il va venir. Mais voilà, en termes de match-up intéressant et qu'il n'a pas encore combattu, il y a Belal, il y a Shafkat, mais je ne pense pas qu'on va donner Shafkat à Ousmane. Éventuellement Vicente Luque, mais voilà, mais c'est vrai que la division… Ouais, Sean Brady, et encore Sean Brady, il sort d'une défaite. Ousmane, il a besoin de se battre contre quelqu'un qui est en train de monter, qui est en train de gagner. Donc, franchement, pour moi, je dirais Shafkat, c'est ce qui me paraît intéressant. Mais voilà. Et pour ce qui est de la défense de titre de Leon Edwards, je pense qu'on peut s'attendre à une carte à la fin de l'année où cet été, Colby Covington, il a l'air prêt. Colby Covington, il s'est pesé. Ça montre qu'il est encore actif, qu'il est encore très actif sportivement, c'est-à-dire qu'il s'est entraîné et il s'est pesé. Et il a fait la sèche. Donc voilà, c'était mon opinion par rapport à ça. Et voilà, moi je comprends. Les gens qui disent, ouais, Colby Covington, il ne mérite pas le titre. Qui est ? Il a battu Mas Vidal. Il a perdu deux fois contre Ousmane. Il a battu Tyron Moodley. Tyron Moodley, il n'est même plus là. Mais voilà, c'est avant tout un business, avant tout un show. Et je comprends la décision de l'UFC. Et quant à dire que c'est du Dana White privilège, je trouve ça un peu abusé. Et c'est vraiment oublier l'histoire de Colby Covington. Dana White, il n'aime pas Colby Covington. He's a big motherfucking idiot. Peut-être que maintenant il l'aime bien. Voilà, les choses ont changé. Mais il l'a publiquement dit. Il ne l'aimait pas. Et pour une raison aussi claire, c'est que Colby Covington, c'est un des rares mecs qui a parlé mal de Dana en public. C'est le mec qui a fait une vidéo, vous pouvez la retrouver, où il est allé dans un casino chercher Dana White avec sa ceinture intérimaire et lui dire, vas-y putain, je ne sais plus ce qu'il dit. Il disait, voilà, t'es un bouffon. Il allait l'insulter, il le filmait alors qu'il était en train de jouer au casino avec des putes. Dana, what's up, bro ? How you doing ? How you doing ? I just want an explanation why I'm not fighting for the belt this weekend. All right, stop gambling. Come on, bro. I just want an explanation, man. Oh, I'm gambling, you too. Et encore un autre exemple, s'il en fallait qu'il n'y a pas de Dana White privilège pour Colby Covington, Colby Covington, il a gagné son titre intérimaire contre Rafael Dos Santos. Normalement, quand tu as un titre intérimaire, ça t'assure un combat pour le titre par la suite. Donc à l'époque, c'était Tyron Woodley. Si tu regardes dans l'histoire récente, Peter Yan, il a eu son combat pour le titre. Il y a Rodriguez, il va avoir son combat pour le titre. Cyril Gann, il a eu son combat pour le titre à part avoir lu le titre intérimaire. Pareil pour Justin Gaethje, pareil pour Dustin Poirier. Donc lui, on lui a retiré le titre et on a donné le combat à quelqu'un d'autre. C'était Ousmane contre Woodley. Ça n'a jamais été fait. La seule autre fois dans l'histoire récente avec elle, je pense, qui s'est passé comme ça, c'est Tony Ferguson. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé pour le coup de le mettre en combat. À la base, c'était lui contre Khabib et pas Alia Quinta. Donc, il n'a pas un traitement de faveur Colby Covington. Il a au contraire eu un traitement de défaveur. Mais aujourd'hui, disons que son travail, son personnage paie. Et personnellement, en vrai, Edwards contre Covington, moi, c'est un match-up que j'ai envie de voir. Moi, je pense que c'est super intéressant parce qu'on va avoir Colby Covington. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été… Enfin, si, quoi que non. Il a été contre Mazidal, qui a été un striker. Mais Mazidal n'est pas aussi virtuose que Leon Edwards. Il n'a pas ses compres. Il n'a pas sa distance, son déplacement et sa précision. Je pense que Colby Covington… Je pense que le combat de Leon Edwards va permettre à Covington d'exprimer son style en termes de… Son vrai style qui est le mélange incessant de lutte et de striking. Tu vois, je strike pour lutter, je lutte pour striker. Et ça va nous permettre à nous de voir le meilleur, en fait, de ce que Colby peut sortir et de l'autre côté, ça nous permettra de voir Leon Edwards alors qu'il a montré une très bonne take-down defense contre Ousmane, mais de voir jusqu'où ça va. Parce qu'avec Covington, il y aura beaucoup plus de tentatives. Il y aura beaucoup plus de tentatives. Elles seront beaucoup mieux préparées parce qu'il va striker pour t'emmener en lutte, etc. Quand tu vois Ousmane qui avance en mettant des droites, enfin en punchant, en mettant des coups de poing sur Leon Edwards, Leon Edwards, il met sa main là, il recule. Avec Colby Covington, il ne va pas pouvoir faire ça. Avec Colby Covington, il va falloir qu'il soit prêt au take-down juste après les trois coups. Donc, on va voir. Mais voilà, je pense que c'est un beau match-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes vraiment indigné par cette décision ou en tout cas pas de décision encore mais cette tentative de l'UFC de pousser Colby Covington ? Est-ce que comme moi, vous avez un esprit un peu plus pragmatique, rationnel et vous comprenez que pour des raisons économiques, pour des raisons de show et de divertissement, c'est ce qu'on choisisse et même, est-ce que c'est un match-up qui vous intéresse ? Est-ce que vous avez envie de voir ces deux-là s'affronter personnellement ? Moi, oui.